Le chevalier Jean et l'escalier infernal. Dans un château appartenant à un géant, je me suis retrouvé face à un grand escalier en pierre. Il mène à la salle où ma princesse Juliette s'est faite enfermée par cet odieux propriétaire. Il y a 32 marches à grimper. J'ai pour moi mon courage et mon peu de talent en escalade, donc cette aventure commence au moment où je dois escalader les grandes marches en pierre. Je commence vaillamment à grimper la première marche. Puis la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et j'arrive enfin à la douzième marche, lessivée. C'est alors que mon armure rouille à cause de ma transpiration. Je reste bloqué jusqu'à ce qu'une petite souris qui surgit soudain vienne à mon aide. Elle me propose alors de l'huile fromagère. Bon, la souris m'a aidé et je peux de nouveau marcher pour continuer ma route. En passant, la souris m'a donné une bouteille d'huile de fromage pour lui faire de la promotion et elle s'est enfuie par le petit trou au coin de la marche. Je recommence à grimper, j'attaque la treizième marche, la quatorzième, la quinzième, etc. Jusqu'à la vingt-deuxième marche. Je commence à en avoir ma claque de cet escalier. Soudain, un ascenseur remonte à la vingt-deuxième marche. Les portes s'ouvrent et un rat me demande. Vous voulez monter ou descendre, monsieur ? Je préfère monter, je réponds. Allez monsieur, entrez dans l'ascenseur. Je rentre et j'attends. L'ascenseur monte jusqu'à ma destination. Arrivé en haut, je remercie le rat et je suis face à la grande porte. Je l'ouvre et me faufile sans un bruit dans la grande salle. Je chuchote. Princesse, vous êtes là ? Aucune réponse. Je me demande si elle dort à l'intérieur de la cage qui se trouve en haut d'une grande table ou bien elle se fait déjà manger par le géant. Je me résous à encore escalader et grimpe sur la table avec effort. Je n'aperçois pas la princesse dans la cage, mais je vois une lettre posée à sa place. Je passe ma main entre les barreaux pour prendre la lettre. J'ouvre et je reconnais l'écriture de la princesse. Cher chevalier Jean. Je vous ai écrit une lettre pour vous dire que je m'ennuie. Mais le géant me propose d'aller avec lui au bord de la mer pour prendre quelques vacances. Je vous trouve assez lent, peu importe les efforts que vous faites pour me sauver. J'ai l'impression que je suis dans ce château depuis toujours. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un qui vous sera très utile pour retourner au château. Des bisous. J'entends soudain un bruit. Je me retourne. Et là, je vois la gentille sorcière que j'ai sauvée hier. Elle me dit. Viens mon mignon, je t'emmène au château et on pourra se marier. Ah oui, j'oubliais. Quand je l'ai déposée chez elle, elle me disait qu'elle adorait mon courage et mon charme. Elle est tombée amoureuse de moi. Je l'ai quittée en vitesse, pour les beaux yeux de Juliette dont je suis amoureux. Je vole donc le balai de la sorcière et je m'enfuis par la fenêtre en laissant la vieille pie dans le château du géant. Sous-titrage ST' 501